... et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, vous avez entendu dans la lecture de Saint Paul un descriptif militaire où Saint Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, mais le prêtre, avant de célébrer la messe, revêt l'armure de Dieu. Il a ce qu'on appelle l'amixte, qui porte ensuite autour du cou, qui met au-dessus de sa tête en disant « Imposez, Seigneur, sur ma tête le casque du salut pour qu'il n'y ait pas d'entrée de l'ennemi dans mon esprit. » Et puis, il revêt aussi le ceinturon. Vous voyez, il y a le cordon, ce ceinturon. Les filles le savent plus que les garçons, mais lorsqu'on marche avec une robe longue, c'est très difficile de monter les marches, par exemple. Le ceinturon, c'est ce qui relève un petit peu et ce qui facilite la marche. Et donc, c'est une croissance en liberté. Ici, le ceinturon, ça aide à ne pas céder aux colères et à rester libre. Et comme ça, je peux aller vraiment vers Dieu, etc. Ce qui fait que le prêtre, il a ses habits, et vous l'avez remarqué, qu'il ne porte nulle part ailleurs que pour la messe. Pour montrer quelque chose de très important, c'est que lorsqu'il porte ses vêtements, lorsqu'il agit à l'hôtel, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, ce n'est plus lui qui agit, c'est Jésus qui agit en lui. Ça, c'est vrai pendant la messe. Ce n'est pas vrai à l'extérieur de la messe, mais pendant la messe, c'est Dieu qui agit par le prêtre. Alors, sachez, les enfants, vous n'en souvenez pas forcément, mais le jour de votre baptême, vous aussi, vous avez été revêtus avec une belle robe de baptême blanche qui manifestait que le Christ aussi est venu en vous et vous a habillés totalement. Donc l'objectif de cette semaine, ça va être d'apprendre à revêtir le Christ, un peu cette armure dont nous parle Saint Paul, avant de sortir de la maison. On pense à s'habiller, bien sûr, avant de sortir, mais est-ce qu'on pense tous les matins à habiller notre âme ? Les enfants, on ne va pas sortir sans le casque du salut de la maison le matin. On ne va pas sortir sans l'armure de Dieu. Impossible. Sans les chaussures qui permettent d'annoncer l'évangile de la paix. Donc l'objectif de cette semaine, ça va être de commencer sa journée en habillant son âme le matin, avec sa prière du matin, pour offrir toute cette journée au Seigneur et tout vivre avec lui. Objectif de la semaine, tous les matins. Et pour les plus grands maintenant, en ce moment, nous entendons beaucoup Saint Paul insister sur l'habillement. Il y a deux semaines, alors c'est un peu passé à l'attrape en raison de la fête de Saint-Michel, mais il y a deux semaines, la lecture qui était prévue disait « Revêtez-vous de l'homme nouveau ». Aujourd'hui, je l'ai dit aux enfants, c'est « Revêtez l'armure de Dieu ». Et par ailleurs, Saint Paul dit aux Romains « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et il dit aux Galates aussi « Vous tous, en effet, baptisez dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ». Jean-Pierre, c'est exactement ce que vous demandez aujourd'hui à l'Église de Dieu, c'est de revêtir le Christ. Et alors, Jean-Pierre, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, je ne me laisserai jamais de vous le dire, quelle joie il y a pour nous tous ici présents d'assister à des entrées en catechuménat, de voir dans les âmes ce désir de revêtir le Christ. C'est vraiment une grande joie pour nous. Et en fait, cette joie, elle vient du cœur de Dieu. Nous, on goûte cette joie de Dieu et on partage vraiment cette joie. À juste titre. Mais est-ce que nous, les baptisés de la première heure, comme aime le dire l'abbé Sprite, est-ce que nous, on réalise aussi la grandeur de notre baptême ? Eh bien, Jean-Pierre, aujourd'hui, et avec la lecture de Saint Paul, vous nous donnez l'occasion de plonger, de contempler la grandeur de ce qu'est le baptême. Le baptême nous transforme de l'intérieur. On est bien loin de ce que disait et à tort Luther, qui présentait le baptême ainsi. Pour lui, le baptême, c'était la grâce. C'était, sur ce tas de fumier, Dieu qui vient déposer une couverture dorée. Ainsi, ça permet de cacher toute l'horreur qu'il y a en dessous. Eh bien, non. La grâce, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement un voile qui vient cacher notre pauvreté et notre péché. C'est Dieu qui vient agir au plus profond de notre âme pour nous transformer de l'intérieur. Et Ézéchiel l'avait annoncé avant la venue de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. On la connaît certainement, cette parole, mais est-ce qu'on réalise vraiment, est-ce qu'on croit à la réalisation de cette prophétie en nous, le jour de notre baptême ? Est-ce qu'on réalise que c'est exactement ce que le Seigneur a réalisé le jour de notre baptême et tous les jours qui ont suivi ? Ou est-ce que l'on réalise que la grâce de Dieu, elle est dynamique, elle agit toujours plus en nous ? Ou est-ce qu'on en doute ? Est-ce qu'on le croit intellectuellement, mais est-ce qu'on en doute ? Et pour cela, il est bon, vous savez, chers frères, de regarder justement les saints qui nous ont précédés qui étaient pécheurs avant d'être saints. Est-ce que la grâce a été vaine lorsqu'elle a agi dans l'âme de dix masses ? Vous savez, ce criminel qui a été crucifié aux côtés du Seigneur Jésus et qui pourtant, malgré son crime, a été le seul homme canonisé par Jésus lui-même. Ce soir, tu seras avec moi dans mon paradis. Est-ce que la grâce a été vaine dans Charles de Foucault, lui qui possédait tout ce que le monde convoite et dont le cœur restait insatisfait parce qu'il manquait l'essentiel, il manquait Dieu ? Est-ce que la grâce a été vaine quand elle a saisi cet homme pour faire de lui le saint que l'on aime tant ? Est-ce que la grâce a été vaine chez saint Camille de l'Hélice ? Lui qui, avant d'être saint, menait une vie de soldat avec tous les vices que l'on peut retrouver dans cette profession, notamment cette addiction aux jeux d'argent qu'il a eu du mal à se défaire même une fois devenu religieux jusqu'à ce qu'un de ses confrères lui dise qu'il serait bon quand même d'arrêter les jeux d'argent, surtout lorsqu'on est moine. Et pourtant, c'est cet homme que le Seigneur a transformé en saint et qui a fait de lui le fondateur d'une communauté totalement dévouée aux soins des malades à tel point qu'il faisait le vœu du mépris de leur propre vie pour venir au secours des âmes. Il a fondé des martyrs de la charité. Est-ce que la grâce a été vaine en lui ? Si la grâce a été si puissante pour faire de ses pécheurs des grands saints, comment peut-on douter de sa puissance en nous ? Comment peut-on douter de sa puissance en nous ? La grâce est puissante. Dieu s'est fait petit enfant dans le sein de la Vierge Marie pour que, dans sa mort et dans sa résurrection, il puisse nous enfanter à la vie divine. Ce n'est pas seulement entrer dans une communauté, c'est nous diviniser. C'est ça qui s'est passé le jour de notre baptême. Jean-Pierre, c'est ça que le Seigneur veut faire en vous par le baptême. Par la foi, Dieu vient agir dans mon intelligence pour me faire saisir des vérités qui dépassent ma nature. Par son espérance, Dieu vient saisir ma sensibilité pour me permettre de désirer Dieu et de désirer la sainteté à chaque moment de ma vie. Par sa charité, Dieu vient élever ma volonté pour me permettre d'aimer de l'amour même de Dieu au-delà de mes forces, d'un amour plus fort que la mort. Chère catechumène et cher Jean-Pierre, vous êtes en gestation en ce moment. Vous êtes en gestation pour naître à la vie divine. Et nous tous, les baptisés de la première ou de la troisième ou de la cinquième ou de la onzième, nous avons été divinisés. Hier, dans les fonds bâtissements qui sont au fond de cette église, je la grâce de baptiser une petite fille de notre communauté, Sainte Lali, qui est comme ça, et une sainte que je tutoie. À la fin de son baptême, elle reposait allongée sur l'hôtel de la Très Sainte Vierge Marie avec, à ce moment-là, ses parents qui la consacraient à Notre-Dame. Et ce petit être, dans le silence de sa respiration, ce petit être était riche de Dieu, riche de toute la Trinité qui est venue habiter en elle. Un tabernacle vivant, sans mérite ni demande de sa part, parce qu'il importe par-dessus tout de sauver la gratuité de l'amour. Comme le disait Henri Charlier, il nous importe de sauver la gratuité de l'amour. Eh bien, c'est ça qui s'est passé le jour de notre baptême et c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que je crois à la gratuité de la grâce ? Est-ce que je crois à la toute-puissance de la grâce ? Est-ce que je demande cette grâce ? Est-ce que je collabore à cette grâce reçue à mon baptême ? Nous avons vu que par la grâce du baptême, Dieu nous aide à triompher des ennemis de l'intérieur qui est le péché. Et dans la lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous montre que le Seigneur agit aussi pour nous aider à faire face aux ennemis de l'extérieur. Qui sont-ils ces ennemis de l'extérieur ? Eh bien, c'est la persécution et le déchaînement du prince des ténèbres. C'est à propos de ce danger que Saint Paul évoque justement cette armure de Dieu que l'on doit revêtir. Cette armure de Dieu ne vient pas de nulle part. Saint Paul connaissait la Bible par cœur et en fait, il l'a puisée dans le livre d'Isaïe. C'est Isaïe qui le premier parlait de cette armure de Dieu. Mais avec une différence radicale, il y a un glissement d'Isaïe à Saint Paul. C'est que chez Isaïe, celui qui revêt l'armure de Dieu, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui met le casque de salut, c'est lui qui met l'armure pour mettre un terme au mal. Lors de notre baptême, nous avons revêtu cette armure, ça veut dire le Christ lui-même qui se bat en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et c'est lui qui me donne sa force. Et encore une fois, on le voit à travers la vie des saints et il est inutile d'aller chercher bien loin. Nous avons à quelques kilomètres de Saint-Georges, ce lieu où Sainte-Blandine elle-même a fait cette expérience de Dieu qui se battait en elle. Nous avons des témoins oculaires qui nous rapportent le récit du martyr de Sainte-Blandine et ils nous disent que la femme qui était responsable de Sainte-Blandine était tétanisée à l'idée que Blandine soit jetée justement dans la persécution parce qu'elle la connaissait bien et elle savait que Blandine était chétive, dit-on. Elle était trop faible, une jeune fille, une petite fille. Et elle craignait qu'une seule chose, c'est que lorsque on lui mette cette menace en lui disant « renie le Christ » et bien qu'elle ne soit pas capable de confesser sa foi, apostasie. Et cette femme qui connaissait parfaitement Blandine redoutait en elle l'apostasie. Seulement, seulement une force s'est déployée en elle et Blandine a été plus endurante que ses bourreaux. Elle a rendu calme les bêtes sauvages qui étaient censées la dévorer, elle qui était menue, faible, méprisée. Elle a été revêtue de la force du Christ. Elle soutient même Ponticus, jeune garçon de 15 ans, par sa force et par son témoignage à qui elle va inspirer un grand courage. Ces témoins oculaires nous disent que Sainte Blandine affronte la persécution comme une invitée qui se rend au festin des noces plutôt que comme une victime jetée aux fauves. Elle n'a de cesse de prier, elle n'a de cesse de proclamer « je suis chrétienne ». Celle qui était trop chétive a été revêtue de cette force de Dieu qui se bat en elle. L'armure de Dieu, c'est le Christ lui-même qui a joué en nous. Le baptême, chers frères, c'est un plongeon. C'est un plongeon en Dieu. C'est un plongeon dans lequel nous devenons enfants de Dieu. Jean-Pierre, en venant demander le baptême, c'est ça que vous avez fait en tapant à cette porte. Vous êtes accueillis par une communauté, par des personnes qui ne sont pas des parfaits, qui ne sont pas des surhommes. Nous sommes des pécheurs, des pécheurs heureux de vous accueillir. Nous sommes surtout des témoins de l'œuvre de Dieu en nous car la grâce de Dieu n'a pas été vaine en nous. Nous sommes des témoins de ce que Dieu veut faire aussi en vous. Prenons conscience de la grandeur de ce que Dieu réalise par notre baptême. Nous savons qu'il va se passer bien des choses sur l'autel dans quelques instants. Nous l'avons encensé, cet autel. Dieu va se rendre présent et c'est exactement ce qui s'est passé en nous le jour de notre baptême. Depuis notre baptême, nous prenons part au culte. Ça veut dire que nous ne sommes pas des spectateurs de ce qui se passe. Ce qui se passe sur l'autel, c'est ce qui se passe dans notre âme. Ce drame, cette mort et cette résurrection du Seigneur va se réaliser dans notre âme. Nous sommes le théâtre sur lequel Dieu renouvelle ses merveilles. Quand on prend conscience aussi de la grandeur de notre baptême, comme je le disais aux enfants, on ne peut pas partir le matin sans revêtir cette armure du Christ. Est-ce que je prends l'habitude chaque année par exemple de fêter la date de mon baptême ? Ce jour où je suis né à l'éternité. Un non-sens, naître à l'éternité, un non-sens que Dieu rend possible le jour de mon baptême. Est-ce que je prends le temps le matin de revêtir cette armure du Christ, de puiser sur le Seigneur qui, comme il écrit dans le psaume 17, est mon rocher, mon roc, ma citadelle, mon abri, mon tout, mon Dieu. Est-ce que je prends le temps de m'appuyer sur lui, lui qui agit vraiment par sa grâce à chaque instant de ma vie ? C'est cette grâce, ce renouvellement que nous allons demander aujourd'hui dans cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.